J'avais autant de villes, j'en ai eu assez du quartier Saint-Henri, tous mes amis s'en allaient dans l'Ouest canadien, puis moi j'avais assez passé de temps avec une gang de Québécois fumeurs de joints, que je me suis dit, non Simon, go East, young man! Et me voilà, yeah! Et me voilà sur les bords de l'autoroute, complètement nul, de devoir passer la nuit sur une île au milieu du Saint-Laurent, où il l'avait plu pendant 231 heures. Et à chaque concert, je rajoute une heure. Ça m'avait coûté tellement cher de menu-monnaie, que tout ce qui me restait pour manger, de menu-monnaie pour faire sécher mon linge dans les laveries automatiques, que tout ce qui me restait pour manger, c'était de quoi me payer une bande de laitue, que je broutais quand un jeep s'est arrêté et m'emmenait en Gaspésie. Quelle ne fut pas ma déception de constater qu'en Gaspésie, comme partout ailleurs dans le monde, il faut travailler pour gagner sa vie. J'ai fait les métiers les plus difficiles. J'ai été sireur de coccinelle. J'ai été coiffeur pour saper. Et après une longue journée de travail, je m'asseyais comme ça au centre du village et je regardais vivre mes contemporains. J'en ai tiré cette chronique. Le menu-visier qui aime sa femme lui ramène un bouquet de planches. Le boulanger qui aime sa femme lui ramène des mèches blanches. L'électricien qui aime sa femme lui ramène le 220. Oui, mon garçon dévolte. Palfrenier qui aime sa femme lui ramène des bottes de foin. Le teinturier ramène en sa femme l'indigo, l'imbécile ramène à sa femme ben, un nigo. Le bûcheron, une brasse et de gros billons. Mais le bûcheron est coquifié. Sa femme donne les billons acier. Au sieur de bois qui est son amant pour faire de belles planches qu'il vend au menu-visier qui aime sa femme et les lui ramène en bouquet. Bravo, bravo ! Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements